Voici maintenant un dossier terrible sur lequel Alain Amar et son équipe travaillent depuis plusieurs semaines. Les accusations qui sont portées dans son enquête par une jeune femme mineure à l'époque des faits sont extrêmement graves. On a même peine à les croire pour certaines d'entre elles, mais c'est sa parole. Les noms qu'elle cite ont été recouverts d'un bip pour ne pas atteindre à la présomption d'innocence. Véronique a 20 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elle a vécu l'enfer. Violée, prostituée par ses parents qu'elle a dénoncés et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises, elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. Son histoire n'est pas ordinaire et peut même paraître inventée. Toutefois, s'il est légitime de douter, ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes avoir subi des tortures et torturé elle-même. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'hôtel. Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants ? Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants ? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés, ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants... c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits Blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol ? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, des accouchements qui ont été faits chez les parents, enfin, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés ? Voilà. Non seulement vous faisiez partie de la secte, mais vous avez participé à ce rituel ? Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec deux de mes amis, un Jalais, un enfant. Et on a dû, toutes les trois, l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on aurait fait encore plus... Ils l'auraient fait avec plus de violence et ils nous auraient fait encore plus mal, donc on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menacez d'une arme ? Celui qui dirige la gendarmerie de... Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après ? Celui qui m'a le plus marquée, puisque c'est celui auquel je vais participer. Ils l'ont emmené dans une cave qui était à Cholet, transportée dans un sac noir, à poubelle noire, avec une croix blanche renversée. Et ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose, je ne sais pas si c'était de l'essence ou de l'acide ou quelque chose comme ça, mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les trois, on s'est sauvés. Donc en fait, ils brûlent les cadavres ? Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi ? Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisaient partie de ces réseaux-là. Mais vous en avez vu, vous, personnellement ? J'ai vu un email de... de monsieur... de monsieur... Je ne savais pas qui c'était. C'était pour un transfert de fonds. Un transfert de fonds. Et vous pensez que ces gens-là font partie des sectes elles-mêmes, la secte satanique dont vous parlez ? Ils les couvrent, je ne dirais pas forcément qu'ils en font partie, mais ils les couvrent, ça c'est sûr. Jean-Claude Dissesse est l'avocat de Véronique à Agen, ville où elle fut transférée du Maine-et-Loire vers un foyer fréquenté par des pédophiles. D'abord sceptique sur les accusations de sa cliente, il est aujourd'hui convaincu qu'elle dit la vérité. Je la crois lorsqu'elle dit qu'elle a été violée dans sa famille. Je la crois lorsqu'elle dit qu'elle a été prostituée par certains membres de sa famille. Je la crois lorsqu'elle explique que cette prostitution est forcément et nécessairement passée par de nombreuses personnes adultes qui sont venues abuser d'elle pour de l'argent. Je la crois lorsqu'elle dit en même temps qu'elle était photographiée pendant ces scènes. Et je la crois d'autant plus que nous retrouvons apparemment, c'est le point qu'il faut vérifier, ces photos sur un CD-ROM à Amsterdam. Donc c'est bien elle qu'elle a reconnu, elle a dit ça c'est moi. Voilà, c'est tout à fait ça. Elle dit c'est moi. Elle le dit devant un inspecteur de police et en même temps qu'elle s'identifie, elle identifie cinq de ses copains et copines d'enfance. Ça signifie que si ce point s'avère exact, il faut nécessairement que ces enfants aient été soumis à des scènes pornographiques, que ces scènes aient été filmées et que ces photos aient été envoyées à Amsterdam pour atterrir sur un CD-ROM pédophile qui a été saisi par la police hollandaise dans le cadre de procédures en Hollande. Et donc ça nécessite forcément qu'il y ait une organisation qui prend des photos, qui les diffuse et donc ça veut dire qu'il y a une organisation et qu'il y a un réseau. Véronique nous a conduit devant l'un des nombreux lieux où se passait selon elle le 21 de chaque mois des cérémonies sataniques. Alors c'est ici que je suis venue plusieurs fois, notamment je me rappelle bien d'une fois en 94 où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc on était monté au second. Voilà et là il y a eu viol, on devait être cinq ou six enfants. Ce n'était pas une très très grosse réunion. Là il y avait... Il y avait beaucoup beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Voilà et... Et vous-même vous avez subi... Oui, j'étais là et j'ai subi. Il y avait mon père. Ma mère n'était pas là cette fois-ci. Son incroyable mémoire permet aussi à Véronique de se souvenir d'un coup de téléphone où elle entend parler de la petite Marion Wagon, disparue le 14 novembre 1996. J'étais chez une des pédophiles. Et donc là, le téléphone a sonné, elle s'est mise à hurler. Elle était à l'étage, moi j'étais dans sa chambre en bas. J'ai donc décroché le téléphone qui se trouvait dans sa chambre. Et j'ai entendu un homme que je connais, Walter, qui réclamait plus d'argent, sinon il allait tout dénoncer à la police. En disant, il disait lui-même, de toute façon c'est pas moi, j'irai pas en prison, c'est pas moi qui l'ai tué. Moi j'ai fait que de l'héberger sous vos ordres et que 6 jours. Et maintenant je veux l'argent. Et moi j'irai pas en prison. Et là j'ai entendu Jean-Marc qui a dit comme ça, de toute façon là où sont enterrés les Maccabées, ils sont pas prêts de les retrouver. Et vous avouez qu'ils sont enterrés vous ? Je pense qu'ils sont enterrés à Grand-sur-Lotte dans l'arrière-cour. Le cadavre de Marion serait éventuellement là ? Je pense, oui. Des fouilles auraient été effectuées récemment, en vain. Véronique aurait-elle affabulé ? En tout cas, sa déclaration laisse incrédule le père de la disparue. Quand on parlait de secte, vous n'y avez jamais pensé vous ? Bien sûr que si, on a reçu des tas de courriers, des centaines et des centaines de lettres, mais c'est le côté auquel on veut pas penser, auquel on se refuse. Maintenant, bon, c'est vrai que les événements aussi de l'époque, pour reparler de l'affaire Dutroux, bon, nous ont fait... On se dit, bon, ça n'arrive qu'en Belgique, mais en fin de compte, ça peut se passer en France. Mais c'est le côté auquel on pense pas, nous. Un ancien commandant de gendarmerie, à l'époque chargé de l'affaire Marion, se souvient du coup de téléphone dont parle Véronique. On n'a pas été capable de savoir d'où venait l'appel, et l'appel arrivait chez un particulier. Nous n'avons pas été capable de remonter l'appel, donc on sait pas qui l'a passé. C'est vrai que j'ai entendu dire qu'il y avait une jeune fille qui avait fait des dépositions, mais je les connais pas, parce que je ne suis plus actuellement dans la gendarmerie. Ce que je veux dire, c'est que je fais confiance à mes anciens collaborateurs pour vérifier toutes les pistes. Comment se fait-il que 5 enfants violés à Angers, on retrouve leur photo à Amsterdam 10 ans après ? Voilà la question. Cette question-là, vous comprenez bien qu'elle est trop grave pour qu'on puisse s'amuser à ne pas la poser. C'est très dur, ça revient dans les cauchemars toutes les nuits. Chaque seconde, quand un enfant crie ou un enfant pleure, mais dans la rue, à n'importe quel moment, quand on voit un enfant, on se dit, peut-être que maintenant, il sera aussi grand que celui-là. Police et justice ont pris les déclarations de Véronique au sérieux et s'attelent à les vérifier, une par une, aussi invraisemblable qu'elles paraissent. De ces vérifications dépend peut-être l'éradication de certains réseaux pédophiles et criminels. Accusation gravissime, donc. La gendarmerie et la justice s'emploient maintenant à vérifier.